... J'ai dit environ 800 emplois qui sont à fournir. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 30 000 candidatures. C'est-à-dire l'enthousiasme sur ce projet, qui encore une fois, je le dis, et c'était très net dans les contacts que nous avons eus, n'est pas simplement un projet avec une perspective professionnelle, ce qui est évidemment très appréciable. Mais ça va un peu au-delà. Il y a une fierté. L'idée qu'on va pour la première fois avoir un projet technologique très innovant, très en rupture, probablement un des plus beaux projets d'Afrique en matière de mobilité urbaine. Et on sent qu'il y a l'envie de construire une entreprise, qu'il y a l'envie de participer à un projet fondateur. J'ai senti beaucoup d'impatience, mais aussi beaucoup de fierté de la part des jeunes femmes et des jeunes hommes que j'ai rencontrés. Je dis d'ailleurs que je me réjouis parce que dans ce projet, il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes. Le président Macky Sall a insisté à juste titre sur la nécessité de faire en sorte que sur toutes les fonctions de l'entreprise, il puisse y avoir des femmes et des hommes. Et je pense que là aussi, c'est un très beau projet et très emblématique.